Le premier bonheur du jour C'est un ruban de soleil Le premier bonheur du jour C'est un ruban de soleil Just going home Have a late night show Don't want to meet me at home Don't want to meet me at home Salut les filles, aujourd'hui on va faire un Chubby Bunny Ça date ? Je crois que j'avais fait ça On fait un Go Free Bunny Oh non, ça m'écœurge Ce soir on fait un mukbang Frit, vomu L'or vert Vous allez voir c'est énorme Il y a 5 euros Mais tu vois tu t'en aurais que de frites Et toi il n'y a pas de manger Oh j'aime Coucou tout le monde Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau petit weekly vlog Avec des invités Donc Justine et Laure de grandes amies du scout Non non tu dis pas de scout on est juste amis Elle a sui par Elle me suivait avant de me connaître Si Bien sûr que si même tu m'avais dit que tu pensais que j'étais chiante et que j'étais pas rigolote Elle m'avait dit que je ressemble à une bourgeoise T'as vu que tu t'appelles ton manteau au moins ? Je le porte encore en fait Bien sûr que si Il est très beau Tu penses à penser à Chambliette à garder un moment N'importe quoi il est très bien Ok donc là je suis avec tous les copains Et on a acheté les frites Et on a bouffé la moitié sur le projet Grâce à vous qui avez utilisé mon code promo Merci les copains Oh la belle vie Sans amour Sans soucis Sans problème Oui la belle vie On est seul On est libre Et on traîne Quoi ? Alors écoutez j'ai cru qu'on vous l'avait super faim Non mais c'est bien On est 5 Je regarde les pattes Timelapse de pattes Et pouce Ah non ouais ça va être un peu Un peu de frais Un peu de frais Tout meilleur mais ça se fait ça Ouais c'est plus de prépa Je l'ai envie de chez moi J'ai jamais vu quelqu'un qui mangeait autant On bouffait comme des porcs Et le mec à la fin il avait encore faim Et il mangeait même avant de venir Vous imaginez les repas chez une youtubeuse végétarienne Autant vous dire que En EDO On saldent A才 Qu'est-ce que je vais dire ? Anecdote scoute, on a fait des bêtises mais on a aussi fait des tomes d'hier, on a fait des bêtises, j'ai été chopée et pas être, moi je suis jamais chopée dans mes trucs, jamais chopée, pas vu, pas pris, ça c'est ma donnée. Coucou les gars, donc aujourd'hui Popstrip elle est super fatiguée, donc elle est en cours à 9h, elle est en cours à 9h, elle est en cours à 9h, elle avait une nouvelle, mais c'est comme ça que ça se fait, alors c'est bien. On a mangé, on a mangé un poke bowl, un plat thaïlandais, c'était pas très cher, c'était super bon, franchement, je trouve que c'était le meilleur moment de la journée, voilà. Du coup après on a, je crois que la photo ce n'est pas la photo, ouais, du coup après on est allé chez Marie, mais Marie n'est pas là, on s'est bien fait chier, pour rien, parce qu'elle est super fort, et du coup on est allé à des foquilles, pas loin, et après on est rentré, on était épuisé, et on avait dans un petit endroit où il y avait des BD. J'ai acheté un livre avec des lunettes 3D, regarde, elle trouve ça, c'est ça, elle a pris un petit thé, regarde, et moi j'ai acheté une BD. Mais qu'elle a que des lunettes, je te le dis, mais je pense que sinon tu captes pas trop l'histoire là, regarde là, ouais, il y a un bébé, il est trop mignon. Alors, on fait un débat, genre, pour ou contre, alors, est-ce qu'elle est trop au cinéma ? Non, c'est bizarre. Non. C'est vrai. 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 Musique Coucou tout le monde, donc c'est un peu bizarre, je vous explique, le concept de ce vlog c'est, on retourne dans le passé comme au bon vieux temps, parce que là, ma nouvelle caméra a été reprise au CAV de la FNAC, parce que elle bugait évidemment tous les youtubers dans cette caméra, et je suis la seule en avant qui ne marche pas, avec un son pourri. Bref, j'ai réussi à refaire marcher mon ancienne caméra, comme vous avez peut-être pu constater, en donnant des coups de couteau, donc c'est un peu con, vu que j'en ai acheté une nouvelle, mais non, parce que je me dis que je pense qu'elle n'allait pas tenir encore longtemps, et vraiment la nouvelle, enfin le KNG7X, la qualité est dingue. Bref, tout ça pour dire que je suis contente, parce que là je peux vous tourner quelques vlogs, parce que j'étais désespérée, vu que c'est les vacances et que j'avais trop envie de faire des vidéos, où j'avais besoin de créer des choses. Et donc ce soir, c'est l'année dernière de Julien, j'ai l'impression que c'est la 15ème fois que je dis ça en vidéo, genre vraiment tous les ans. Voilà, pour ceux qui me connaissent depuis un temps, vous savez que les souris, c'est vraiment le truc mythique. Voilà, donc aujourd'hui on va faire une souris chez lui, c'est cool, avec un peu tous nos anciens potes et tout, genre ça me fait bizarre. Story time ! Pop smooth it ! Alors, en gros je le rejoins chez moi, donc ce week-end là j'étais crevée en plus, parce qu'on est sortis avec les filles, donc c'était mes potes les squid qui sont nus, enfin bref. Et donc on sort ma valide avec ma mère, je crois que c'est ma mère qui la sort de la voiture, et on l'avait dans l'entrée, sauf que mes parents partaient en vacances, et ils m'aient dit ça, et en fait mon père a embarqué ma valide avec tous mes vêtements pour la semaine, ainsi que le cadeau pour Jean, le cadeau qu'on paye, évidemment. Et je m'en suis rendue compte d'heure 3h après, et heureusement, genre ils ont une, la mère d'une pote, d'une amie de ma sœur, qui va me la ramener, parce qu'elle passait par le même truc, enfin bref, Dieu merci, parce que là, j'étais pas prête à porter les mêmes vêtements une semaine, genre vraiment, enfin chez moi j'ai que mes vêtements scouts, donc voilà, porter ma chemise et mon foulard pendant une semaine dans Paris, ça aurait été un peu complexe. Donc voilà, bref, je me retrouve pour la soirée. Sous-titres par Jérémy Diaz Yo, yo, yo ! Bon, je viens de tourner une vidéo, on est lundi, donc là je reste deux jours à Rouen, et après je pars à Paris, donc je pense que je vais clôturer le vlog maintenant. Je voulais vous parler un peu, donc pour refaire un petit speech, parce que c'est vrai que c'était pas forcément très compréhensible, il y a mes amis, donc deux de mes amis des scouts, des scouts, qui sont, qui viennent de passer au compas, donc qui sont pas dans mon équipe, parce qu'elles sont en terminale, qui sont venus à Lille pour nous voir, moi et Marie, et donc après je suis revenue à Rouen, comme vous l'avez compris. Je sais qu'il y en a qui vont sans doute dire « Ah, tu pars pas en vacances avec ta famille ? » Simplement, ma famille, oui, ils sont partis dans le milieu de la France, je crois, je ne sais plus trop où, mais c'est juste que c'est compliqué, parce que je connaissais pas mes vacances, et comme j'ai qu'une semaine de vacances, vous voyez, il y a tous les anniversaires et tout, et aussi, je peux pas vraiment partir aussi loin, vu que j'ai qu'une semaine, et que voilà, donc je vais à Paris. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, normalement, en fait, il y avait Alizé qui devait venir chez moi, mais il y avait un truc avec son sale, donc finalement, je suis toute seule, mais je voulais trop faire un petit débat, en mode, on discute et tout. Ça me fait trop bizarre de revenir à Rouen, ça me fait trop bizarre de refaire des soirées avec les gens avec qui je faisais des soirées l'année dernière, je m'en doute qu'on grandit, on n'a plus du tout les mêmes priorités, enfin, je trouve qu'on est tous partis dans des fois tellement différents, il y en a en prépa, il y en a en médecine, il y en a en école de commerce, après, il y en a en DEC, non, même là, je crois, enfin, bref, vous voyez, tout le monde a des préoccupations de sur l'entrée, c'est fou, parce qu'avant, on les faisait tous dans le même lycée, donc en ce moment, on avait un truc qui nous... comment dire ? en fond en commun. Alors que maintenant, je vois en commun que je n'en ai plus forcément en fond en commun. enfin, du tout, c'est pas du tout en même temps que c'est mal ou quoi, mais genre, juste, ça me fait super bizarre. En fait, je me rends compte que je grandis et c'est super bizarre de revenir à Rouen et de voir mon lancé à Rouen parce que c'est pas du tout la même chose avec l'île. L'île, c'est une ambiance vraiment très très particulière par rapport aux soirées, par rapport à tout ça, par rapport au... enfin, je pense que si vous visez à l'île, vous le voyez, mais... je sais pas, il y a une part que j'aime bien à l'île, genre vraiment, je fais un peu un bilan là, parce que ça fait quelques mois que j'y suis, il y a une part que j'aime bien, la convivialité, tout ça, tout ça, le fait que tu sors, tu sors, on va dire que ma scénat, c'est sûr qu'il y aura l'ambiance et tout, mais il y a vraiment une part que j'aime pas du tout, notamment le comportement des mecs à l'île. Genre, je suis désolée, mais je ne vous parle pas du tout ici, dans mon école ou quoi, parce que... pas du tout, mais genre, à chaque fois que tu sors, enfin moi, à chaque fois que je le sors, j'ai l'impression d'être le morceau de chiant des gars à l'île, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais il y en a beaucoup qui sortent comme ça, et bon, quand je suis avec mes potes, quand je suis avec Tom et tout, ça va. Enfin, même mes potes mecs m'ont déjà dit que dès qu'ils sortaient avec des meufs, ça les mettait hyper mal à l'aise, alors que genre, c'est pas... enfin, on n'est pas en couple avec eux ou quoi, mais juste, c'est hyper génant, parce que t'as vraiment des gars qui sont très irrespectueux, je trouve, enfin, ouais, très irrespectueux. Genre, dans les bars et tout, t'as pour caler les gars, enfin, je leur dirais, non, mec, enfin, moi, je suis juste avec mes potes-là, j'ai pas envie de parler avec toi, enfin, je le dis pas comme ça, mais, tu sais, genre, ils forcent, 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 et je trouve qu'il n'y a pas forcément ça à Rouen, même si Rouen n'est pas... je ne veux pas forcément comparer, mais Rouen n'est pas une ville ouf en ce moment, il y a eu pas mal de petits soucis, mais dans un sens où j'ai jamais eu cette sensation-là à Rouen, donc, voilà, enfin, je... on dévie carrément du sujet, mais je voulais vraiment vous en parler, si vous êtes un mec et que... je sais pas, vous avez 10 ans plus que moi, genre, arrêtez, enfin, juste, s'il vous plaît, c'est juste irrespectueux, et les filles sont pas des morceaux de viande, et je trouve ça gênant. Bon, on va partir sur une note plus joyeuse, je vais aller manger, je vais aller manger, et voilà, donc je vous retrouve pour un petit weekly vlog à Paris, je pense, ce sera assez cool, donc voilà, les gars, en fait, c'était un faux weekly vlog, c'était même pas un weekly vlog, oubliez pas d'aller vous abonner à mon sable.